Combien de délais ? C'est où mon délais ? 20 secondes, ok Euh, ok Ok, ok Bon, je vais attendre qu'on parle plus tranquillement sur ma chaîne du coup Euh Je vais Je vais changer mon chat C'est vrai que je suis pas sur le ventre Hop, je vous vois pas Si vous écrivez sur mon chat perso Première question, Sardoche est-il un bon président ? Je sais pas, il avait pas vraiment le rôle de président je pense Mais Du coup c'était Il était cool quoi, c'est pas un problème Mais on avait pas l'impression qu'il était président tu vois Bon Oh les potes Euh, je vais modifier mon titre Attendez, attendez, faut que je fasse des trucs que j'avais pas prévu Enfin que j'avais pas prévu J'ai rien préparé, de toute façon Vous en doutez bien Euh Je vais mettre un titre quand même Je vais mettre un titre quand même Je vais mettre mon arma Ok Ok c'est bon Le titre à update Ok bon Vas-y lâche-toi Non mais c'est pas T'inquiète pas Je vais pas Je vais pas me lâcher en mode gros porc Qui balance des Qui va balancer à balles réelles et tout Calmez-vous Même si il y a des trucs je pourrais En vrai je pourrais tirer à balles réelles Mais c'est vraiment pas le but Vraiment j'en ai rien à foutre Tu vois, j'en sais pas Les termes de fin sont Sont bien tu vois En vrai Bon, bah du coup les potes Euh Vu qu'on lit tout cela Euh On va parler un peu Bon alors pourquoi en vrai Pourquoi j'ai quitté arma Euh J'ai parlé avec les willis Attends je vais couper ce son Je vais couper ce son Avant de péter un câble Alors c'est sympa de temps en temps Mais là je vais péter un câble Attendez je coupe ce son En gros j'ai parlé avec les willis J'ai parlé longuement Parce qu'il y avait des trucs Qui me plaisaient pas Je lui en ai fait part Et euh Et même s'il était d'accord avec moi Bah au final Il y avait pas trop de solution quoi Attendez j'enlève vite fait Le son des follow Avant de Enculer une chèvre Non c'est bon Bon non c'est bon Ouais bon je sais pas Tu veux toujours le tabouret et la corde Ouais ça je veux bien ça par contre là Le tabouret je veux bien Ouais pourquoi pas Un petit tabouret de temps en temps Alors moi c'était bullshit Tu peux le dire Alors moi en fait En fait Je vais dire la vraie raison J'ai dit Allez willis en gros J'y crois plus Genre Je pars parce que j'y crois plus Et si j'y crois plus Euh Bah ça sert plus à rien de rester en fait Et euh Et il m'a dit Et Enfin je lui ai dit Genre j'ai l'impression Vraiment dans le projet Je me suis vraiment Genre je me suis donné à fond tu vois Mais j'étais trop seul en fait A me donner à fond tu vois Et du coup ça m'a Ça m'a démotivé de ouf en fait C'est à dire que moi je suis vraiment quelqu'un Qui genre toi quand il est dans une entreprise et tout Mais je me donne putain d'à fond tu vois Et vraiment Parce que voilà J'ai des valeurs Je trouve ça important Et j'avais vraiment l'impression Que sur la web tv Euh J'étais un peu seul à vouloir que cette web tv Genre Elle aille bien tu vois Et du coup Après tout ce temps Après en plus Après l'échec de la Lyon esport et tout Le bench de l'équipe n'a rien à voir Mais euh Mais c'était en mode J'y crois plus Genre En vrai j'y crois plus Genre je lui ai dit Genre La web tv j'y crois plus Merci pour ton save les gosses Merci pour les save Tant que les Willis Bah en vrai Jamais je cracherais sur Arma Parce que genre je respecte Vraiment Vraiment beaucoup trop de talk Et même les Willis Genre c'est vraiment Deux personnes qui sont vraiment cool Après j'ai l'impression Qu'il y a eu des trucs bizarres tu vois Déjà le premier truc C'est que j'avais déjà Au moment où je suis parti de l'équipe J'ai déjà annoncé Que je voulais partir complètement Et en gros Sardoche et les Willis M'ont M'ont vraiment dit en mode Non reste Reste et tout T'es un bon streamer Machin Et du coup Enfin j'y believe tu vois Mais cette semaine Elle m'a blasé de ouf en fait Parce que Je vais vous dire une vérité Assez simple C'est qu'en gros Moi je gagnais pas du tout Ma vie sur Arma Mais vraiment pas C'est à dire que Je vais pas vous mentir Genre j'ai gagné Pour tous les streams Que j'ai fait sur Arma Donc j'avais quand même Du 20h 22h Avec la même la team Donc ça montait presque A du 30h J'ai gagné genre 250€ tu vois Donc bon Je dis pas que C'est nul Tu vois C'est le début Je sais c'est bien Mais vu que la télé Est en déclin de ouf J'étais en mode Mais en fait Je vais dans un mur Tu vois Et ajouter à ça Le fait que Bah Les seuls deux streamers Qui avaient en vérité C'était moi Et Dai Et que Dai Je le sens très bien Partir soon Tu vois Parce que Dai il veut devenir streamer Il veut pas devenir joueur Tu vois Mais c'est pas possible Ces putains de son de follow Là Qu'est-ce que c'est que cette merde Je vais tout couper J'en peux plus là J'ai sauvegardé Donation C'est pas possible Il n'y a pas d'arrêt là Je te jure J'en peux plus Pourquoi ça a changé de Mais what Attends mais what Pourquoi ça a changé Mais pourquoi je suis plus là Bon bah les potes Je sais pas si c'est passé Depuis le début J'étais sur le What Bon C'est bon ça a coupé Je me suis énervé Mais ça a coupé Bah apparemment Fallait gueuler Et du coup Du coup voilà Je vais pas vous dire Pour moi Dai Il va partir soon Je le sentais comme ça Et je pense que la structure Va pas marcher Et je pense que si je pars Au moment où la structure Je pars au moment où la structure Éclate Genre Moi je pense que je suis terminé Tu vois Alors je dis pas que je suis Enfin en vrai je sais pas Dans tous les cas Je préfère partir de manière humble Plutôt que de partir Et tout le monde part De chacun de son côté Et que c'est le Dawa Et machin Alors j'espère pas que Arma Va tomber Vraiment Pour le coup j'espère vraiment pas Mais moi si j'y crois plus Ça sert plus à rien Que je reste Et que je fasse mes credos En fait C'est à dire que Je me rends compte que Sur mon stream perso Je suis genre 30 fois plus cool Et plus posé Que sur Arma Parce que je sais pas Genre j'arrive pas J'arrive plus à être naturel En fait sur l'Arma TV Genre C'est trop dur pour moi J'arrive plus Les heures C'est pas mes horaires à moi Des fois t'es obligé De mettre des heures Mais c'est pas possible J'avais coupé Putain Genre j'avais J'avais mes heures Des fois j'avais pas envie De les faire Des fois j'avais envie De les faire Bon bref Non mais il y a un problème là Je vous jure J'ai coupé Les boîtes Il y a un bug Je vais disable là En fait J'ai peut-être pas disable Au bon endroit Bon Et du coup Bah du coup Voilà je suis parti Enfin j'ai demandé A les Ulys Je pense que je vais partir Et la vraie raison La vraie raison Je vais vous la dire C'est vraiment que Financièrement C'était pas possible Tu vois Alors il était là Oui mais ça va aller Dans le mieux Tout ça Alors que moi je vois Que le truc en déclin Mais oui mais tu te rends pas compte Quand tu récupéreras Quand tu récupéreras La Web TV Après un event Genre Ça ira beaucoup Enfin tu vas avoir 2000 joueurs C'est des trucs Que t'auras jamais Sur ta chaîne perso Tu peux pas te lancer En solo Tout ça Et bah moi Enfin en vrai Je les ai cru Ils m'ont clairement dit Que j'allais pas y arriver En solo Et moi J'ai pas énormément Confiance en moi Je suis en mode Peut-être qu'ils savent De quoi ils parlent Mais je sais pas Genre je sais pas Je me dis Je me dis Y'a peut-être moyen Y'a peut-être une chance Que si je stream En fait Les seuls streams Où j'étais content De mes streams C'est cette semaine De 11h à 16h Sur mon stream perso C'est la première fois Depuis que je stream Depuis Arma Donc ça va faire 6 mois C'est la première fois Que je suis heureux D'un de mes streams En fait Merde Ça c'est un peu malaisant Ça On va peut-être couper ça Merci de soutenir Le projet Arma Pardon Et en gros C'était vraiment La première fois La première fois Que j'étais heureux De mes streams perso En fait Et du coup Je me suis dit Mais attends Mais même si Bon Enfin je veux dire Dans tous les cas Je gagnais 250 euros Je veux dire Enfin Je saute de nulle part En fait C'est pas comme si Je risquais quelque chose C'est à dire Soit Bah les streams perso Ça tient pas Je suis pas assez bon J'ai pas une assez bonne communauté Je peux pas avoir assez d'aide Et je give up Et je retourne en programmation Parce que voilà Vous le savez J'étais programmeur jeu vidéo Soit finalement J'arrive à J'arrive à Accumuler un certain public En solo Et Et on believe Tu vois On believe tous ensemble Et Et on peut y arriver Tu vois Alors j'ai pas fait de sub goal J'ai pas fait tout ça Parce que Bah je trouve ça Je trouve ça limite malsain En mode Bah 50 sub goal Je montre mon caleçon Enfin genre Au bout d'un moment Genre Je vous demande pas un soutien Genre incroyable Tu vois Enfin Je veux dire Enfin je veux le mériter En fait C'est simple Je veux pas un coup de tête En mode C'est le jour J Et du coup En mode Dans l'euphorie Tout le monde va sub Et c'est trop drôle Moi je veux genre Les avoir progressivement En mode C'est mérité Tu vois Genre J'ai mérité le sub Parce que Bah voilà Je fais des bons streams Je suis assidu Je suis de bonne humeur Je progresse Enfin tout ça Tu vois Donc c'est pour ça Que j'ai pas fait de sub goal Et en plus Je pourrais vous mentir Parce que voilà Vous le savez Maintenant J'ai décidé de Enfin J'arrête pas de vous parler Du fait que je vais faire un jeu vidéo En stream Et que je vais coder un jeu Sur ma page internet Qui va être en interaction Avec le stream Et ça J'aurais pu le faire En sub goal Mais dans tous les cas Même si j'ai Même si j'ai zéro sub Je veux le faire ça Donc ça sert à rien Que je vous dise Bah 200 sub Vas-y on fait ça Tu vois Non Genre En vrai Dans tous les cas J'allais le faire Donc voilà C'est pour ça que les sub goals C'est pas le truc Qui m'a Qui m'a best motivé Donc j'ai pas fait de sub goal Voilà Ça m'en bat les couilles Et C'est compliqué Tu peux pas être prog Et freelance Genre à mi temps Bah moi je considère que non Parce que Si tu veux être streamer à mi temps Tu marcheras jamais en fait C'est streamer à plein temps T'essayes Et si ça marche pas Bah tu pars Tu vois Mais Là je vais faire Tous les jours 11h-16h A peu près J'ai la vidéo youtube Je vais peut-être après Essayer de compléter avec Du coaching Ou des conneries comme ça J'ai vraiment été assidu de ouf Pour l'instant Je l'ai fait une semaine C'était une de mes meilleures semaines De ma vie en fait C'est à dire que Même sur le scène perso On est monté à genre 200 200 Alors que Lundi j'étais à 100 Mardi 120 Mercredi 140 Jeudi 160 Vendredi 180 Et samedi 200 Et j'étais en mode Genre J'étais fier de mes streams Alors que j'ai jamais été fier De mes streams De toute ma vie en fait J'étais en mode Putain ils sont bien ceux là Et tout Je suis de bonne humeur Je joue pas trop mal Que je perds ou que je gagne Y'a pas de QQ Du coup j'étais en mode Mais pourquoi je fais pas ça Enfin j'arrivais pas à faire ça Sur Amma Et en partie C'est parce que les horaires Me convenaient pas forcément Et du coup j'avais du mal A être d'une humeur Béton Et en forme Et du coup Bon je saute dans le vide Mais d'un autre côté Je saute de pas très haut Parce que je gagnais pas du tout Ma vie avec Arma Donc dans tous les cas Dans tous les cas Genre Je risque Je risque gros Et rien en même temps Tu vois Le seul truc C'est que voilà On m'a clairement dit Genre Sard et Léoulis M'ont clairement dit Que j'y arriverais pas en solo En mode A mon avis C'est trop dangereux pour moi Alors je sais pas S'ils le pensaient vraiment Ou s'ils voulaient vraiment Que je reste Parce qu'au final Quand je lui annonçais vraiment Que même malgré ça J'ai dit je partais J'ai l'impression que ça les a Ça les a quand même bien emmerdés Alors je pensais que Enfin ils s'en battaient les couilles Tu vois en vrai Et je crois pas qu'ils s'en battaient les couilles Mais du coup Bon bah moi Je vais essayer de believe Je vais tout donner Je vais être moi même Je vais être croco quoi Et puis Et puis Si tous les jours Je suis bien Tous les jours Je fais des monstreings Et que je vois que ça marche Bah je believerais Si je vois que malgré ça Et bah je suis pas fait Pour être streamer Et bah Tant pis Tant pis Genre je repars Je repars en programmation Tu vois C'est pas un drame Ce qui est un drame En fait C'est que j'ai quitté la programmation Pour me lancer en streamer Parce que je me suis dit Putain ça Ça va me rendre encore plus heureux Que la programmation Qui me rendait déjà super heureux Et que je me retrouve A streamer sur Arma Et de pas être heureux En fait C'est à dire que j'ai pas quitté Un boulot que j'aimais Pour faire un truc que j'aime pas C'est à dire Autant risquer le tout Et de kiffer mes streams perso Comme j'ai kiffé Ces dernières semaines Quitte à ce que ça marche pas Et tant pis Tu vois Genre ça marchera pas Mais au moins Je serais heureux C'est le résumé Que je me suis fait moi-même Alors peut-être Que je me boufferai les doigts Parce que dans un an L'Arma TV Elle sera à 2 minutes d'hiver Peut-être J'aurais regretté mon choix Et je serais peut-être dégoûté Mais en même temps Est-ce que je serais vraiment dégoûté D'avoir tenu Parce que bon Pour récupérer des vues Après les LAN Bon Je trouve ça pas Ça m'a pas trop motivé Tu vois Et je sais pas Bon en vrai Enfin non j'y crois plus En vrai j'y crois plus Je pense vraiment honnêtement Je vais vous dire la vérité Que Dai C'est un tremplin Pour partir en solo D'ailleurs moi J'ai vraiment été Dans l'entreprise à fond C'est-à-dire que j'ai jamais fait Un seul stream perso Pendant que j'étais dans l'entreprise Là où Dai Tu vois Il était un peu sur deux tableaux Parce que je pense Que lui vraiment Il veut devenir streamer Tu vois Et c'est bien Mais du coup Si Dai partait Enfin c'était fini L'Arma TV Genre il y avait Dai Il y avait moi Grotte K C'est un des meilleurs joueurs Que j'ai jamais vu Mais bon en streamer C'est quand même moins bon Même si Lui lui il faut Tu vas sur son stream Parce que tu veux avoir Un niveau extraordinaire Tu vois Et Bah il frosi Il venait d'arriver Donc j'ai pas trop Le temps de parler avec lui Mais dans tous les cas Enfin Moi j'y croyais plus Moi j'y croyais plus au projet Du coup Bah du coup Je vais quand même Souhaiter le meilleur pour Arma Bien sûr Parce que je suis pas du tout En mauvais terme avec eux Il y a aucun soucis Je vais tenter Je vais tenter en solo Les gens qui sont partis Sur Eclipsia Bah les Kameto Les Alderian Ils sont partis Ils avaient 3000 viewers Sur Eclipsia Donc forcément Ils ont sauté Mais leur parachute Ils savaient que ça allait bien Bien atterrir Moi j'ai sauté d'en bas Moi j'ai sauté Du premier marche de l'escalier Mais On sait jamais Peut-être que finalement En bas de l'escalier Il y avait un ascenseur Qui va me remonter Bah je sais Je sais pas c'est quoi Mais en gros Quand je vois Qu'en une semaine J'ai eu genre J'ai eu 30 subs Ça fait quoi Ça fait genre 90 balles Et que sur Arma TV Je gagne 250 euros Je me dis Bah de toute façon Dans tous les cas J'en vis pas en fait Donc dans tous les cas Allez Advienne Kepoura Tu vois Je sais pas si vous voyez Ce que je vais dire Bon je peux répondre A quelques questions Tout le monde dit Que Grotka a un niveau Extra-dien Mais il stock diamant Je comprends pas Parce qu'il s'en bat les couilles Mais je te jure Que pour l'avoir vu en LAN C'est quand même incroyable C'est quand même incroyable C'est celui qui m'a le plus surpris Après pour ce qui est de la team Bon j'ai déjà expliqué Pourquoi j'étais parti de la team J'aimais pas l'ambiance De toute façon C'est ce que j'ai pas aimé Merci à toi Merci beaucoup mec En gros Merci frérot Dai c'est un tremplin d'Arcus C'est quand même meilleur En métaphore Non j'ai dit En gros Dai Lui Arma Jamais dans sa tête Il s'est dit Vas-y je vais rester toute ma vie Arma Alors que moi Quand je suis rentré Arma Franchement j'étais en mode Vas-y mais je peux rester Arma Toute ma vie Si le projet marche bien Enfin moi je me suis mis à fond Tu vois Je me suis vraiment mis à fond Et j'ai l'impression Vraiment d'avoir été Un peu le mec Le mec tout seul à fond C'est à dire Je récupérais des créneaux Quand les gens étaient pas là Je lâchais même pas les horaires En mode pour gagner de la thune Tu vois J'étais en mode Vas-y c'est bon T'inquiète t'es malade C'est moi qui récup Les créneaux de team C'était quasiment Une fois sur deux mois Genre Enfin tu vois Je comptais pas vraiment Mais au bout d'un moment Bon ça monte En plus tu vois que Que voilà T'essayes de faire monter Vraiment le truc Et Et Enfin Et que Enfin on est pas beaucoup A vouloir vraiment que ça marche T'es un peu blasé quoi T'es en mode Tu vois Quand C'est pas méchant Mais quand tu répères un créneau Après que Zeru joue au Sims C'est en mode Comment tu veux que la TV Elle aille bien Tu vois Moi j'ai essayé à chaque fois Pour celui d'après D'avoir boosté à fond mon audience Pour que Celui d'après Il aurait tu perdu le plus possible Tu vois Qu'il en perde le moins Pendant la coupure Parce que malheureusement On a une coupure Tu vois Genre Tout ça Ça me blasait en fait Tu vois Et Ouais D'un moment Ça m'avait Ça m'avait gavé Bon Enfin bref Enfin voilà Tu étais le dindon de la farce un peu Je sais pas Non 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 Ce serait trop facile de dire ça Non 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 J'étais juste beaucoup J'étais juste plus motivé Mais même les mollis m'a dit Oui t'étais le plus motivé du groupe Mais Mais C'est dur de se motiver Quand tout descend En fait Tu vois Et à un moment C'est trop dur Et Bah du coup J'ai Du coup J'ai pas abandonné Mais Mais voilà quoi Osiris Non mais Osiris Genre je le kiffe de ouf Je dis pas ça contre lui Mais je dis juste pour la TV Bah ça n'était pas trop Mais je le kiffe de ouf aussi Genre pour la TV C'était Wouh Et Oui De toute façon Comme tu dis Si Sardoche se concurrençait pas autant La TV Ça marcherait bien Mais en fait On a compris un truc C'est que tout le monde a pensé Que Sardoche allait nous récupérer Des viewers Mais non Parce qu'en fait Quand Sardoche stream Genre Ok on va peut-être récupérer Des viewers quand Sardoche stream pas Mais tu peux pas forcer Quelqu'un d'aimer quelqu'un d'autre En fait C'est pas parce que tout le monde va dire Vas-y allez le voir Si ce mec c'est un enculé Bah vous allez pas le voir Même si Même si votre streamer préférait Vous dites le voir Et encore moins Quand les deux streamers Streament en même temps Donc au final On récupérait pas forcément Une communauté J'ai l'impression que la communauté d'Armar Et je m'étais renseigné un peu Et En fait On avait Limite pas grand monde De chez Sardoche En fait On avait quelques-uns Forcément Mais genre limite Je dirais 50% Tu vois Pas plus Et si il streamait Bah forcément On le sentait Mais ça On peut pas lui en vouloir Vous êtes des tarés Genre c'est dans le projet Et tout Mais on aurait dû se détacher De Sardoche Et je l'ai dit plein de fois Genre le son des subs C'est le son de Sardoche Faut l'enlever Genre Tous des trucs comme ça Mais on est resté stuck Six mois Genre j'ai l'impression La TV elle est stuck Et c'est tiltant Quand t'es dedans Tu vois J'ai l'impression De struggle Sur une TV Genre moi Ça m'a fait tilt de ouf Alors je pense Que j'ai pris un risque de ouf On verra On verra Dans les prochains mois Parce que Je vais être assis du de ouf Comme cette semaine Vous savez Cette semaine J'ai stream tous les jours J'étais super fier J'espère faire de même Toutes les semaines J'espère faire des streams De la même qualité Que mes streams Que j'ai fait Qui était la première fois Que j'étais content De mes streams En six mois quand même C'est pour ceux qui savent pas Genre je regarde tout le temps Mes streams à la fin Parce qu'à la fin Je suis en mode Putain il y a des trucs Qui étaient vraiment mal Dans ce stream Et je me réécoute Alors que je me déteste Je déteste me réécouter Mais je me réécoute quand même Et je me dis Putain là j'aurais pas dû faire ça Genre je t'aurais pas dû faire ça Là c'était vraiment de la merde De faire ça en stream Là c'était nul Tu vois Et là dernièrement Mes streams J'étais en mode Putain c'était cool Et tout Et ça s'est ressenti Tu vois Genre je perdais aucun viewer Enfin j'étais vraiment sur une Putain mais en fait c'est cool et tout Et ensuite j'ai envie de Et puis j'ai aussi envie de bourriner YouTube Et je peux pas Stream perso YouTube et Arma C'était pas possible Donc fallait faire une concession Et vu que je biliffe plus trop Dans l'Arma TV Bah ça me paraissait naturel De la quitter quoi Donc voilà Je trouve que la TV Arma Manque beaucoup d'organisation Ce n'est même pas si difficile D'avoir une petite Émission régulière Avec des larmes Mais te rend pas compte A quel point c'était le Dawah Pour faire une réunion Oh là là Mais il y a toujours un Qui est pas là Et tout mais C'est incroyable Moi je veux dire Je vis du streaming Franchement je suis sur mon PC Genre je sais pas Genre 15h sur 24 Tu vois Non peut-être moins Genre 12h sur 24 Mais il y en a Ils sont sur leur PC Mais ça répond Genre en mode Je répondrai plus tard Et tout Enfin d'un moment C'est chiant aussi Tu vois On était tout le temps Tout le temps Tout le temps Pas prêt Ou pas Je sais pas Je me dis solo Voilà J'ai de compte à rendre à personne Ce que je gagne Bah ça va être uniquement Les dons et l'argent des seuls Je le sais Tu vois C'est uniquement ça Qui me pourra me faire vivre Si j'en vis pas Bah like Enfin bah like non Je suis deg Mais je suis deg Parce que j'aurais fait quand même un an Pour au final rien Mais si j'en vis pas Bah ma vie continue Et je repars dans l'anonymat Entre guillemets Et si jamais J'arrive à avoir A avoir une communauté Qui me correspond Bah on avance ensemble Tu vois Tout simplement Alors je sais Ils m'ont dit clairement Qu'en gros En ce moment En fait Il y a les web tv Il y a sardoche Et il y a personne d'autre Tu vois Et Ils m'ont dit clairement De partir en solo C'était presque du suicide Tu vois Mais bon Faut croire que je suis De tendance suicidaire Les potes Parce que là Je suis en solo Je crois Alors je sais très bien Qu'on sera pas 716 Je le sais Je suis pas fou Déjà lundi Quand j'ai repris Mon stream perso J'avais la boule au ventre J'étais en mode Mais imaginez Imaginez à quel point On va se foutre de ma gueule Si genre je suis à 20 viewers Alors que j'étais sur l'arma tv A 300 tout le temps Imaginez à quel point On va se foutre de ma gueule J'avais la boule au ventre Quand j'ai lancé Lundi matin Mon premier stream perso J'étais en mode Mais putain Genre Je vais peut-être Me taper la honte Enfin tu vois Vous vous rendez pas compte Mais nous on pense A ce genre de choses Parce que les messages Des messages qui blessent C'est genre des messages Du genre MDR 20 viewers Genre c'est des messages Qui blessent trop Parce qu'on essaye D'oublier ces chiffres Nous Enfin pour ma part J'essaie vraiment D'oublier ces chiffres Parce que Et généralement Même quand je suis en stream Je cache toujours Mes viewers Je veux pas savoir Combien j'ai Parce que je veux Je veux pas être motivé Ou démotivé Selon le chiffre que je vois Je veux être à fond Et des fois A la fin des games J'enlève et je fais Ah bah j'étais à fond Pour de la merde En fait On était genre 200 Mais genre Je cache généralement Et du coup Mon stream perso J'étais full stressé Bon au final Ça s'est plutôt mal passé Plutôt bien passé Pardon On était monté Genre pour le premier A 100 Parce qu'il était honorable Et puis tout le long de la semaine Je suis monté de plus en plus haut Du coup j'étais de plus en plus fier Et j'étais en mode Putain mais peut-être 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 qu'il y a moyen en perso Tu vois Alors peut-être que je me suis fourvoyé Peut-être que Sardoche et Lewis Ils ont raison Mais Mais moi je me suis dit peut-être Et une fois que la petite flamme Elle m'a dit peut-être J'étais en mode J'aime plus trop Je me correspond plus dans Arma J'ai l'impression C'est une succession de salariés On est pas des potes Le seul pote que j'ai dans Arma Je vais pas vous mentir C'était Sardoche Parce que Sardoche Faut bien savoir que je le connaissais Un an Avant Arma en fait Alors que tout Arma Ça a été créé En même temps Moi je le connaissais de où ? Moi je le connaissais vraiment De largement avant en fait J'ai fait masse solo queue Et j'étais streamer à l'époque J'ai commencé mes streams Et je voulais absolument pas Qu'il me booste C'est à dire que Je voulais vraiment pas profiter de lui en fait Je voulais vraiment Genre prouver par moi-même Et à chaque fois Genre dès qu'il streamait Et bah jamais on faisait de duo Je faisais des duos Je le récupérais Dès qu'il était full tilt J'allais le chercher DuoQ toute la nuit En mode chill Et ça le mettait trop bien Et genre Enfin c'était C'est vraiment genre En vérité Vous pensez que Genre je me suis mal entendu avec Sard Et je pourrais franchement Me mettre en opposé à Sardoche En mode Créer une communauté Qui est opposée à Sardoche Mais je vais même pas le faire en fait Parce que C'est pas vrai Genre Sardoche C'est vraiment C'est vraiment mon pote C'est juste que En team Il est insupportable Et on n'est pas fait pour jouer en team Tu vois Mais même pour jouer en duoQ Enfin il n'y a pas de soucis Tu vois de temps en temps Je joue en duoQ avec Sard Mais il n'y a aucun problème Tu vois Parce que c'est vraiment No joke On parle de masque ou tout ça Mais limite C'est celui que j'ai trouvé Qui avait le moins de masque Tu vois Sard c'était C'était le même Dans la vraie vie Qu'en stream Quand il est en game Bah forcément Il fait des bavures Parce que voilà Il aime tellement le jeu Que des fois il dit de la merde Et il regrette généralement le soir Parce que voilà Il a dit de la merde Et moi je suis un peu pareil Des fois je full tilt Alors que je devrais pas Parce que c'est qu'un jeu Tu vois Et non Je me suis disputé avec Sardoche Et c'est justement Parce qu'on est pote Que je me suis permis De l'insulter de temps en temps Ou des trucs comme ça en fait Et de lui dire même La vérité Parce que ça serait pas un pote Ça serait un collègue de travail Et bah je l'aurais vu comme un patron Bah je lui aurais jamais dit ça Tu vois Mais vu que je l'ai vu comme un pote Bah je me suis permis Entre guillemets De mal lui parler Même si je regrette Et je Et je me suis déjà excusé Mais Mais c'est justement Parce que c'est un pote Que je me permets tout ça en fait Donc contrairement à Ce que tout le monde pense Finalement c'est avec Sardoche Que je me suis bien entendu Et je me mets même pas En opposé de lui Alors que je pense Que j'aurais pu faire Un bon gros drama En mode Sardoche Et peut-être Attirer une communauté Qui ne me correspond pas Qui serait Les gens qui détestent Sardoche Mais non tant pis Genre non Donc voilà Je vais essayer de monter De manière Le plus honnête possible Et d'être le mieux Dans ma peau possible Quand je streamerai tous les matins Donc Donc voilà Je vous dis tout Et je vous ai tout dit D'ailleurs ça se voit Qu'il s'emballait que Dharma Il est juste là Pour profiter de la hype Il scream comme il streamait Il rate pas une occasion Je vais pas balancer Je vais pas balancer Moi je veux Moi je vais pas balancer Je veux pas de problème Je veux pas de soucis Genre je pourrais Il y a plein de trucs Que je pourrais dire Qui feraient très mal Mais je le dirai pas Parce que Je veux pas monter comme ça Je veux pas qu'on pense aussi Que je dis ça par jalousie Ou des trucs comme ça Non Je vais dire que le positif Faites ce que vous voulez Moi je créerai pas de drama Dans tous les cas Il y a des trucs que je sais Donc pour moi même Bah c'est parfait Parce que ça je le sais Et je sais comment Je le sais pour moi Malheureusement vous Si jamais Bah vous Je peux pas vous dire Donc démerdez vous En vrai démerdez vous Moi j'ai C'est pas mon problème Et Et je peux pas Je peux pas me permettre De dire des trucs comme ça Tu vois Je dis tout On voit ça Non mais je dis tout Mais je veux pas Je veux pas Non non mais ça dépend mec Genre je dis tout Mais je veux pas de soucis En fait Genre je dis tout Mais Mais il y a des trucs Qui seront plus négatifs Pour moi Que pour les autres Donc ça sert vraiment à rien Genre je vais m'enfoncer Moi même en fait Je vais être ridicule Tu vois Du coup Tant pis Et puis next Je préfère le jouer comme ça En fait Tu as eu le temps De discuter avec mi Non Non même pas Je discutais un peu A la Lyon e-sport Et je pensais qu'il était En fait je pensais pas Qu'il l'avait mal pris Et je crois qu'il l'avait En vrai je crois qu'il l'avait mal pris Qu'on l'avait viré de l'équipe Alors que je pensais pas du tout Et j'étais super triste Parce que j'étais en mode Je pense qu'il s'emballait Et en fait je fais l'impression Qu'il s'emballait Enfin il s'embattait pas trop les couilles Et en vrai je peux comprendre Parce qu'une fois après Moi quand on a Moi on m'a demandé En gros on m'a demandé Pour l'équipe J'ai dit bah En fait c'est très simple Pour l'équipe Y'a Dai qui est venu me parler Il m'a dit bon Y'a un problème avec Sardoche Toi et Sardoche En communication ça va pas du tout Je lui dis oui Il m'a dit Tu veux faire quoi pour changer J'ai dit bah rien J'ai rien à faire pour changer Il m'a dit oui bah Bah on fait quoi du coup Bah du coup j'ai très bien compris Je me casse En gros voilà C'est comme ça que ça s'est passé Mais vraiment exactement comme ça Et c'est vrai qu'en disant ça Bah en fait ça m'a Ça m'a quand même fait mal au coeur Je me dis putain Enfin je suis plus dans l'équipe Tu vois Donc en vrai Ça m'a fait mal sur le coup Mais après Enfin en fait je me suis rendu compte Que c'était bien Tu vois Mais c'est vrai que sur le coup Ça fait vraiment bizarre Donc je comprends un peu Du coup Mi Qui peut être L'a mal pris et tout Tu vois C'est jamais agréable en fait Peu importe comment ça se passe J'ai l'impression que ça sera jamais agréable Avec ta personnalité Franchée droite Croco ça m'étonnerait beaucoup Que ça soit toi qui ai mal agi En tout cas Non non mais y'a pas de soucis Enfin y'a eu des trucs Qui étaient pas cool Mais en vrai y'a pas de soucis Et comme je vous dis Genre Sardoche Genre il a été nickel Il a été nickel juste En team C'est un enculé Mais voilà Ça il le sait Donc c'est bon A partir du moment où il le sait C'est bon Y'a plus de problème Il le sait Il me l'a dit Je lui ai dit Et Osef au final On jouera pas en équipe avec Sardes Mais malgré tout ça Genre Sardes C'est vraiment une bonne personne Ça y'a aucun soucis Y'a aucun soucis Dans le fond tu as raison Quand tu t'impliques Tu le fais à fond Mais ça marche pas Et c'est pour ça que les autres le font Bah bah oui Enfin encore une fois Y'a des trucs Que je comprenais pas Genre Day qui stream perso Par exemple Moi ça m'insupportait C'est comme si On ouvre un kebab à 5 Et je vend des sandwichs Dans la caravane d'à côté Genre Enfin Je veux dire Enfin moi Je sais pas Je me suis mis à fond J'ai fait en mode J'avais des subs sur ma chaîne perso Je leur ai dit Fuck up Je me suis enculé Vraiment on peut le dire Et j'ai dit Bah je streamerai plus Sur ma chaîne perso Voilà Genre je suis entièrement Consacré à Arma Et Et j'étais consacré A chaque fois en fin de stream Vous le savez J'étais en mode Partez pas Après ça va être machin Ça va être trop trop bien Avec lui et tout Enfin j'ai vraiment fait Enfin ce que je considérais Ce qu'il fallait faire Pour qu'une boîte marche En fait Et Et bon Au bout d'un moment C'est chiant Voilà Je vais vous dire Au bout d'un moment C'est chiant Et ça m'a saoulé Merci shotter Merci installe toi Dans les locaux Ticroco entreprise Mon pote Bienvenue à toi Proco Pourquoi on blème toujours Le jungler Bah ça Que ça soit moi Bah moi Moi c'était mérité Parce que moi J'ai toujours dit Que je puais la merde Le problème C'est que je me suis retrouvé Dans une équipe Lumière Merci Merci à toi lumière Le problème C'est que je me suis retrouvé Dans une équipe Alors que je puais la merde Que je savais Que je puais la merde Mais Sardoche Parce que vous le connaissez Il a embelli le truc Ouais alors Bon Dai C'est le meilleur support Du monde Croco Bon sur Evelyne C'est la première Evelyne d'Europe Et vous allez voir Sur ses autres champions C'est incroyable Ah bon Bah prévenez moi Quand même Parce que c'est quand même Moi le jungler Moi je traîne des piques Ça va être incroyable Grotka c'est un monstre Bon au final Il a l'horizon sur Grotka Tu vois Et forcément On a tellement été hypé Alors qu'on était une team d'OTP Genre T'as Dai Il est monté master Avec Zilean Sinon il arrive pas à monter support Sinon il doit jouer au lion mid Moi je peux monter qu'avec Evelyne Lui il peut monter qu'avec Cassio Velco Enfin c'était une catastrophe en fait Mais il a tellement épé ça Et vu qu'on nous connaissait pas Bah Les gens y ont cru tu vois Et au final Genre Bah on est tombé de haut Mais On est tombé de haut Alors qu'on Enfin limite entre nous Je vous mens pas On était mort de rire De ce qui allait se passer On était en mode Putain on pue tellement la merde Et tout Genre Au début c'était comme ça En mode Putain on a annoncé des trucs de fou Alors qu'on pue la merde On est dans la merde Lausanne quand on a fait top 3 Je vous jure que j'ai fait une prière Alors que j'étais pas croyant J'étais en mode Putain personne n'a vu qu'on pue la merde On a fini top 3 et tout A Lausanne on se faisait des blagues Dans le Merci un gentil Oui merci mec Merci frérot A Lausanne on se faisait des blagues Dans les apparts en mode Bah let's go demain pour le top 8 Alors qu'il y avait 8 équipes Tu vois On faisait des blagues comme ça C'est à dire qu'on s'en battait les couilles J'étais incroyable Et Et au final Et au final on a fait top 3 du coup On a camouflé le désastre La Lyon eSport On a rien camouflé du tout En plus on s'est pris pour les LCS Mais non mais genre Moi je voulais une team fun Et que ça joue les 2 meilleurs junglers Les 2 meilleurs mid laners Les 2 meilleurs machins Alors qu'on On s'est fait péter par Lunari Y'avait Evelynn qui était open J'ai quand même pic Jarvan en fait Alors que Bon voilà Je suis quand même solide sur Evelynn Entre guillemets Je veux pas me vanter Vraiment de rien Mais alors sur Evelynn Je suis quand même pas dégueulasse Et au final On a laissé Evelynn open Et on s'est fait péter le cul par Evelynn C'est incroyable ça Alors que Lunari Bah j'aurais pris Evelynn On aurait gagné Mais c'est sur à 2000% Parce que voilà Mon niveau sur Evelynn Est élevé tu vois C'était une erreur Et ce genre de truc Fait qu'on s'est pris trop On s'est pris trop pour des beaux On était en mode La compo avant tout Si on a pas de Si on a pas de Comment Si on a pas de dépush On a perdu Tu vois Des délires en fait C'est bon les mecs On joue contre des DA master C'est pas On joue pas contre Contre je sais pas qui Genre on joue pas contre fanatique Là genre Et en fait On a trop fait des compos de ouf Alors que On se serait un peu plus détendu On aurait mis Sartre sur une Cassio A un Velcoz Moi dans la jungle On m'aurait mis sur Evelynn Kha'Zix Ou Zak Et botlane On aurait fait une botlane De pique assez stylée Et je pense que ça serait passé Tu vois Mais bon On s'est pris trop pour On s'est pris trop pour On a voulu faire trop beau En fait On a voulu vous proposer Du trop beau jeu Et ça nous est retombé dessus Et oui Je pense honnêtement Que si on avait pas fait Ce score là Lyon eSport J'aurais peut-être pas quitté Arma également Tu vois Peut-être Peut-être C'est ce qui fait C'est ce qui fait la vie J'ai envie de vous dire C'est l'effet Rémor Rémor était vraiment Un good guy Rémor Il y en a plein Qui l'ont jugé D'ailleurs Je vais en parler maintenant Parce que Enfin Il prend masse Trash Talk A cause de Narcus J'ai quand même expliqué Cette histoire de métroïer Qu'il m'a expliqué Parce que je lui ai demandé Quand même Et c'est légit Il pourrait tellement répondre Et moins se faire marcher dessus Tu vois Mais il s'en bat tellement Les couilles Des réseaux sociaux Qui répond pas Mais en vrai Je vais répondre à sa place Du coup Et c'était intelligent En fait Il y avait Narcus Qui spammait la solo queue Avec Métroïer Apparemment Donc il spammait de ouf Et ils allaient tomber Contre une équipe Il avait analysé Genre les 10 dernières games De l'équipe en scrim Et il prenait jamais de CC En face Et à chaque fois Qu'il y avait des persos Qui snowballaient de ouf Il savait jamais les gérer Et du coup Il avait fait toute sa stratégie Comme ça Il avait fait toute la draft Pour qu'en face Il prenne pas de CC Et qu'il sorte le Métroïer De Narcus Qui l'avait traîné en plus En mode On va snowball de ouf Donc c'était réfléchi Et au final C'est devenu un mème En mode le Métroïer Dreméor Et du coup Il a pris trop trop cher C'était réfléchi Quand même C'était pas genre D'un coup Il lui a dit Vas-y prends Métroïer Il avait tout étudié C'est dommage Je comprends Genre Grotka et Croco Qui trygarde la team Et la compo Pendant que Daïv jouait Merbot Et Sardoche Firstime et déchampe Non mais attends Le truc qui m'a fait Le plus péter un câble Ah les potes Mais ça ça m'a tué C'est la fois On a échangé tous nos rôles Et que je joue Vladimir top Je joue Vladimir top Daïv joue Azir mid L'autre Sard Il joue Zira support Je tue deux fois Mon top laner Je fais une tp bot Je fais triplé Je suis en 5-0 Il y a genre 5-5 Je fais ma game Tout ça Il y a un moment J'ai pas tp tu vois Il y a un moment J'étais en 5-0 J'ai pas tp top J'ai pris une wave J'ai pris peut-être la t2 Bot On avait swap Et là genre Il me reproche Toh Croco Non mais là t'as déconné et tout Alors qu'on Attends déjà Ils font les cons depuis le début Moi je m'amuse à faire le con Mais en jouant bien un peu Tu vois Et là t'as genre Sardoche en 1-7 T'as Daï en 0-5 Ah non la Croco Ah non franchement T'aurais du tp Là t'as niqué la game J'étais en mode Attendez Alors déjà Vous avez le droit de vous amuser J'ai pas le droit de m'amuser En plus vous me remettez la faute Alors que vous puvez la merde Et que je vous ai rien dit Genre Mais c'était un délire T'avais Grotk Il avait son Essence Jungle Il était mort de rire Et ils arrivent quand même Dans ce genre de game A me remettre la faute sur moi Je fais non mais attendez Mais on est où là Genre Moi je vous dis rien Genre Enfin si vous puvez la merde Moi je suis le premier A jamais Genre si on décide de troll On troll Mais jamais je reproche à quelqu'un Parce qu'il a trollé Alors qu'on a décidé à la base Qu'on allait faire de la merde Tu vois 1500 bits Je sais pas du tout Combien ça fait mec Mais merci beaucoup Bonne Monday Je suis désolé Je connais pas du tout les bits Et jamais je reproche à quelqu'un Et là quand j'ai vu ça Je fais mais c'est pas possible Même dans les parties de rôle Ils vont me faire chier en fait Genre juste en mode La team c'est plus possible L'ambiance C'est plus pour moi Moi je veux une team fan Moi je veux l'Inari Je veux la Mastic Rouge Je veux le stream team Je veux des mecs genre Ils tryhardt tu vois Mais il y a un petit côté funny Tu vois On tryhardt de temps en temps Machin bidule Et là Là c'était pas ouf Là c'était Moi ça m'a tué Moi ça Non je vous jure Ça m'a tué en vrai Non mais j'ai Ce moment là Mais franchement C'est un des moments Qui m'a le plus J'étais encore dans l'équipe C'est un des moments Mec ça m'a C'est bon C'est bon J'en peux plus Genre Je vais péter un câble Ça fait 600€ Mais quelle bonne blague Ça mon bro 15 balles Putain 15 balles Merci beaucoup Je sais même pas Par contre je sais même pas Où je dois les récupérer Merde 15 balles C'est où ça que je récupère les bits Enfin Cette phrase avait pas de double sens Mais je sais pas où ça se récupère Je vais me renseigner après D'accord Merci beaucoup mec Merci beaucoup pour tes 15€ En vrai Si die full focus Et stop en vouloir Et de vouloir faire l'animateur La team elle est bien Bah en vrai Je vais vous dire la vérité Changez jungler J'ai rien dit par rapport Au changement de jungler Je vais vous dire la vérité Je pense que changer jungler Est positif Parce que je pue la merde Et que je m'en suis jamais caché Et que je m'en suis jamais caché d'ailleurs Et que j'ai vu ce que tout le monde M'a tellement embelli Que forcément les gens étaient déçus de moi Alors que moi je me suis jamais embelli À un moment On m'avait dit que j'étais fort À un moment J'ai lâché des petits tweets En mode Je vais enculer n'importe qui Moi j'ai rien demandé Tu vois Et même à la Lyon eSport T'as le serdoche qui a lâché un Comme mon jungler Il va mettre 15-0 Machin J'étais en mode Ah putain c'est encore moi Tu vois Lui il fait rien Et il lâche un bon ton De ma part Mais genre moi Tu vois J'ai jamais espéré Enfin j'ai jamais Dit que j'étais excellent Tu vois Et Tu récupères en même temps Ok d'accord Ça marche merci Et du coup Bon voilà Ça c'est mon cas Donc niveau D1 Mais le seul problème C'est que Je suis pas du tout Le seul problème de l'équipe Tu vois Genre Malheureusement C'est la vérité Et c'est voyant Sard en team C'est pas ça Et Dai en team C'est pas ça Genre Là ils ont Grotka qui est un monstre Ils ont Frozy qui est un monstre Et les deux autres C'est des streamers Mais c'est voyant Et je parle même pas Que de la communication Même dans le gameplay Genre On est pas pro En fait Dans notre niveau de jeu Tu vois Et améliorer le jungler Ça va leur faire du bien Forcément A chaque fois que tu en les vois Mais comme nous Si on avait changé de mid Ou changé de support Ça nous aurait fait du bien Mais ça fera pas tout Malheureusement C'est sûr que ça fera pas tout Tu vois Parce que voilà Ils doivent streamer à côté Enfin Ils ont plein de trucs Enfin Ils ont plein de trucs à faire En fait C'est pas possible tu vois C'est pas possible D'avoir un niveau de jeu Plus que décent Et Solari arrive à le faire Mais Mais voilà Ils sont ensemble Depuis très longtemps Ils sont dans les mêmes locaux Donc ça aide beaucoup Aussi pour la communication C'est quand même Une semi-game house Au final Même si bon Ils font pas beaucoup De scream ensemble C'est quand même Très différent de nous Et clairement Genre Ça va pas sauver l'équipe Pour moi Mais ça va leur faire du bien Ça c'est C'est une évidence Comme nous Quand mini est partie Ça nous a fait du bien Ça nous a fait du bien Mais au final Moi quand mini est partie J'étais en mode Attends mais putain Mais l'équipe Elle a tout son sens Maintenant La botlane Elle est trop bien Machin Ah putain Deux scream après C'était les mêmes merdes J'étais tout content Pendant deux jours J'étais en mode Putain On va Incroyable Et puis après Ah bah non Ah bah non On peut toujours la merde En fait C'est bon C'est bon C'est bon J'ai eu peur À un moment J'ai cru qu'on était bon Mais là je suis rassuré On est vraiment nul à chier Comme à la bonne époque Wouh Enfin bref Voilà Le jungler Ils l'ont à peine amélioré En plus Wids est loin d'être Un top jungle Je sais pas Je sais pas Quoi Huit mois Dane putain Mais attends Mais tu reviens des enfers Courage bro 100% Tu vas réussir Bah je sais pas On va rigoler On va vivre des subs Oh putain On va rigoler Moi je vous le dis Mais je veux pas En vérité Je veux pas C'est pour ça Que j'ai baptisé l'annonce En mode Mon grand retour Je veux juste Repartir d'une bonne base J'aurai une bonne base Parce que je sais Qu'il y a des gens Qui m'apprécient Quand même Je sais pas S'il y a moyen Mais je veux Je veux les mériter Mes subs Je veux pas Genre Je veux pas Les avoir d'un coup Et le premier mois Parce que j'ai fait Des tises de ouf Et que j'ai mis Un sub goal incroyable A 300 subs En mode Putain c'est incroyable Faut qu'on sub Et je veux qu'ils fassent ça Tu vois Je cours tout nu Dans la rue A 300 subs Non genre Je veux faire un truc propre Sans sub goal Et juste les avoir au mérite Donc c'est pour ça Que j'ai pas fait de sub goal C'est pour ça que Ce soir je vais pas streamer J'ai juste parlé Et je vais me casser Parce que Je compte pas Genre Profiter du fait Qu'on soit beaucoup Que peut-être J'aurai quasiment jamais 740 Viver C'est possible Je pense honnêtement De cette personne Que si je les aurais Une deuxième fois Ca sera dans Dans 4 mois Si j'ai réussi Si j'ai réussi mon coup Et si vous êtes présent Et si vous m'appréciez Mais Mais je vais pas profiter De cette vague De maintenant Et Et je veux repartir En fait je veux repartir Pas de zéro Parce que bon Je peux pas Parce que vous seriez quand même Un peu là Mais je veux repartir du bas Tu vois Donc Donc je suis content Et c'est pour ça que les subs Bon pour l'instant J'en parle pas trop Tu vois Et en plus J'ai mes nouvelles émotes Qui arrivent et tout Genre j'ai des trucs Bien tout préparés Qui vont être incroyables Additionné à ça Je vais vous coder un jeu Vous allez péter un câble Parce que Croyez moi Que je suis peut-être Pas très bon sur Jarvan Mais alors Qu'il y ait dans le Dans le programmation Et de vous niquer Votre cerveau A rester toute une journée Sur une page internet Croyez moi Que je suis dans le top 3 Top 3 fr Et je l'annonce Non en vrai J'ai un talent Genre si tu me demandes Mon talent dans la vie J'en ai qu'un Je l'ai toujours dit A tout le monde Et certains peuvent Le certifier dans le chat C'est tous mes potes Qui sont prog J'ai un seul talent Je sais rendre les gens accros A mes jeux Alors qu'ils puent la merde Tu vois Parce que j'ai ce petit truc Qui rend accros de ouf Tu vois Et c'est ce petit truc Qui fait que je me suis mis En programmation Parce que j'adore ça J'adore Rendre accros des gens A un jeu en fait Genre je trouve ça Trop bien Tu vois Sans parler de thunes A payer Attention Mais genre C'est vraiment Mon kiff Tu vois Et du coup J'ai tellement hâte De vous niquer vos journées A devoir rester sur mon stream Alors que vous m'aimez pas En fait Moi mon but Mon but C'est qu'il y ait des gens Qui me détestent Mais qui viennent quand même Sur mon stream Pour jouer en même temps au jeu Alors qu'ils me détestent Tu vois Mais ça Ça serait mon Oh ça mon gars Mais je suis plus heureux Des hommes en vrai J'ai tellement hâte Que des haters Viennent jouer à mon jeu Parce qu'il est trop bien Et ça Et le deuxième truc Que j'ai trop envie Je l'ai déjà toujours dit C'est pour ça qu'on parlait On parlait quand la dernière fois Du fait que Que je suis arrivé dans le streaming game En étant complètement perdu C'est à dire que Bon je le répète Parce que je l'ai dit une fois Je l'ai dit une fois en live Mais je suis arrivé dans le stream Totalement pur Mais vraiment Genre je connaissais rien J'avais jamais streamé Je connaissais pas les streamers Et moi je me suis dit J'aimerais trop streamer Parce que j'aimerais trop avoir une communauté Et surtout Et vraiment le surtout Je pointis dessus Je me suis dit Un truc que j'aimerais trop faire tout le temps C'est de host les gens Et je me suis lancé dans le stream Avec En vérité pour 50% Parce que j'avais envie de voir M'amuser à host des gens Quand je serais connu Mais mon cerveau il est malade C'est à dire que C'est vraiment une de mes idées Qui m'a poussé vraiment à me dire J'ai envie de me lancer dans le streaming Maintenant que je suis dans le Twitch game Que je comprends comment ça marche Que je comprends un peu l'ambiance Tu vois Entre les streamers En mode Bon Quand il y en a un qui stream L'autre il est pas très content Et tout Moi j'arrive avec cette idée là Mais je suis du père Mais genre Je suis Je suis complètement perdu en fait Et genre J'étais mode Bah moi j'ai trop envie de faire ça Genre ça doit être trop bien Genre Je laisse un host Je sais pas Genre 1000 personnes Sur quelqu'un qui a 3 viewers Et je le rends heureux Tu vois Et je suis en mode Putain mais ça doit être trop bien De faire ça tous les soirs Mais en fait j'avais pas compris Que les gens Bah ils aimaient pas trop host Parce que voilà Tu perds peut-être des viewers Mais pour moi Tu perds pas des viewers en fait C'est à dire que là Sardoche Il host Il host Un personne à 3 viewers Jamais la personne à 3 viewers Elle va monter à 3000 Tu vois Peut-être elle va monter à 15 Mais tu t'en bats les couilles T'en as 2000 Me casse pas les couilles Bah moi ça sera pareil Genre Et je le ferai Je le ferai quasiment tous les soirs Si un jour Je peux Et je le ferai peut-être même aujourd'hui Tiens Et aujourd'hui à la fin de mon stream Je host quelqu'un Parce que Je le ferai tous les soirs J'avais dit Mais là Un jour je le ferai là 733 Ça partira sur un host D'un mec inconnu Et je le rendrai heureux Et je serai trop heureux De rendre quelqu'un heureux En faisant un clic Alors que moi ça m'a rien coûté de ouf Genre vraiment C'était de la merde pour moi Genre Et je comprenais pas à l'époque Pourquoi personne Pourquoi les gros C'était pas les petits en fait Mais maintenant je connais Maintenant j'ai compris Tu vois comment ça marchait Mais j'étais tellement genre J'étais tellement en dehors du délire Que Bah que Que j'avais pas cerné J'avais pas cerné L'ambiance qu'il y avait En stream en fait Dans les streams Hoste l'ArmaTV lol Quelle bonne idée Fait de chier Je peux pas regarder Armadaï, Kroko et Frèche En même temps Télé Divise toi en 3 mon bro J'avoue que pour le coup Sartre qui ose jamais Même les membres d'Arma Ou ArmadaTV Directement c'est vraiment test Ouais bon Enfin Moi je trouve ça dommage Mais en aucun cas Je dirais J'ai jamais demandé Comparé à certains Hoste moi Genre Jamais Genre C'est des trucs pour moi Qui ne se demandent pas Genre vraiment Tu vois Tu le fais parce que T'as envie Genre Et jamais Et comme j'ai dit Jamais Et à chaque fois Qu'il était en stream J'avais 2 viewers 3 viewers Sartre streamait On faisait des duos Et je disais même pas Que j'étais en stream C'est à dire que Je restais à 2-3 en fait Personne savait que je streamais C'est à dire qu'il avait 4000 J'en avais 2 Et je disais à personne Que j'étais en stream Parce que je voulais pas M'attirer de la pub De manière totalement Alors que ça m'aurait sauvé Mon début de carrière Parce que je suis resté bloqué Non pas bloqué Mais genre Je suis resté genre Une semaine à 2 viewers 3 viewers Mes potes En vrai Non j'ai commencé à 5-6 Parce que j'avais beaucoup J'avais beaucoup de potes Qui étaient dans le milieu Du coup ça m'a permis de m'aider Et en gros Ils mettaient mon écran Et ils se barraient Tu vois Genre typicale aide à la con Tu vois Du coup j'étais tout le temps De base à 7 Les mecs Ils laissaient leur écran allumé Ils laissaient mon stream Ces enculés Bon forcément Donc j'ai commencé un peu plus haut Et ça m'a permis de monter à 10-12 Et au bout de 2 semaines J'étais genre à 20 Et donc c'était bon Mais dans ces semaines là J'ai fait des duos avec Sardoche Et j'ai jamais rien dit Alors que je leur ai lâché une fois Dans le stream En mode Sinon je stream Je suis sûr que j'aurais récupéré Plus de follow Que j'ai jamais récupéré Sur mes 3 premières semaines de stream Mais forcément C'est une évidence Tu regardes même pas Arma scream J'en ai rien à branler mon pote Je me rappelle d'une époque Où tu étais au TTF Sans LP master Ça c'est une époque Un peu révolue Non en vrai On est pas loin On est pas loin là Depuis que j'ai Malheureusement Depuis que j'ai quitté l'équipe Mon niveau ne fait qu'augmenter Diamant 1-26 LP On joue plus On est plus au TP On gagne avec Zach Putain c'est incroyable ça Tristana, Yvelin, Zach Zach, Gragas Fiddle Je me fais plaisir Et je me monte en plus C'est ça le pire D1-26 LP C'est pas mal Je suis content Faut que je Je vais monter tranquillement De toute façon J'ai plus de ronde à compte à personne Je dois pas traîner C'est joigny pour mon équipe Inchallah Plus de c'est joigny Je voulais vraiment pas C'est joigny Je vais monter à ma vitesse Et je serai le plus heureux des hommes Je vais monter master tranquillement Je vais vous proposer des games de haut niveau Parce que j'ai envie quand même Parce que je trouve que c'est un truc Qui est important quand même Sur lol Mais j'y vais à mon rythme Du coup c'est quoi le truc Vis-à-vis d'Arma Bah y'a rien C'est bon J'ai tout dit Y'a plus de soucis mon pote J'ai dit tout ce que j'avais à dire Moi c'est grâce à Chaussette Sur Eclipse C'est vrai putain Le chien mec Merci mec Merci frère Putain d'amour mec Merci frérot C'est vrai que Mais ça c'était après C'est à dire que j'ai joué Pour ceux qui le savent pas J'ai joué avec Sardoche Avant De faire des duos Avec Chaussette Sur Eclipse A minuit Minuit 8h Mais c'est vrai que Chaussette Lui par contre Des fois il m'avait demandé Genre t'es en train de stream Il me demandait en live Du coup je répondais oui Forcément grâce à ça Il m'a aidé Il m'a aidé à avoir mes premiers viewers Mais ouais C'est lui qui m'a fait monter La première fois à 50 Je crois Chaussette Croco il a quitté l'Arma team Parce qu'il voulait pas Traîne ses joignies Bon allez c'est bon J'avoue tout J'avoue tout Ils m'ont demandé De traîne ses joignies J'ai fait bon Je quitte l'équipe Ça suffit les conneries J'en ai trop entendu là Il est low mid On peut le tuer mid Traîne ses joignies Et c'est bon Non mais que des mensonges Que des mensonges Si tu montres Shalt T'auras forcément Beaucoup plus de viewers Je pense aussi de Serene Je suis d'accord avec toi C'est pour ça que c'est important Et c'est pour ça que maintenant T'as remarqué Je fais moins de games Sur mon main Les gens Donnent trop d'importance A les low en stream C'est un truc incroyable en fait Genre lâcher dans son stream master Ça t'apporte des gens Alors que Les gens ne sont même pas au courant Ces gens là Qui te rejoignent Pour ce titre Que par exemple Entre master 100 lp Et d1 0 lp Il n'y a pas un pet De différence Au niveau skill Mais vraiment Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais d'ailleurs vous le savez Narcus par exemple Il fait le yo-yo entre d2 et master C'est pas qu'un jour Il est en forme Et l'autre jour Il n'est pas en forme Il n'y a pas de différence Mais par contre C'est tellement important En termes de visibilité Que t'es indispensable Et c'est pour ça Qu'il y a des potes Qui me disent Ou des mecs Qui fait croco Je suis platine 2 Tu crois que je peux me lancer Dans le streaming Je dis mon pote Genre tu peux Pour t'amuser Mais ça ne marchera pas Parce que malheureusement Tu peux être zérator En mode animation Bah si t'es platine 2 Bah t'as personne Bah t'es baisé Genre je lui disais Mais je suis le premier Désolé pour toi En fait Mais l'élo est trop important Dans la tête des gens C'est un délire Genre Pas forcément Regarde Koro Mais Koro Il est là depuis la base Koro il se lance maintenant Franchement Je ne pense pas qu'il perde Genre là Il se lance en mode nouveau Pour moi il ne perce pas Alors qu'il a le talent four Évidemment Il est un talent monstre Mais personne n'aurait cliqué Sur son premier stream Tu ne te rends pas compte Le nombre de personnes Qui sont à 3-4 Genre tout le temps Tu ne te rends pas compte C'est dur le début Il y en a plein Qui n'ont pas connu ça Moi je suis content Parce que Je me suis lancé dans le stream En partant de zéro Et voilà Je connais la valeur D'avoir 600 personnes Sur mon live Parce que J'ai eu zéro personne Pendant longtemps Tu vois Du coup Je me rends compte De la chance Entre guillemets Que vous soyez là Je ne suis pas en train De négliger La communauté Que je pourrais créer Ou le fait Que vous soyez là J'en prends conscience Là où d'autres Je prends les gens De Chaussette Parce que j'étais mort de rire Son premier live Il était à 2000 Parce que c'était grâce à LRB Chaussette Il n'a jamais connu la merde Tu vois Chaussette c'était Oui Un peu de caviar S'il vous plaît Oui un peu de caviar 2000 viewers Très très bon Moi ça m'a surpris Quand je lui ai dit Quand je lui ai dit Que moi j'étais stuck à 10 On avait dit ça en stream Il était en mode Ah ouais moi je connaissais pas ça Tu vois On était pas dans le même délire J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai charbonné Alors que d'autres Ils sont nés Avec la cuillère dans la bouche Tu vois C'est pas contre chose C'est de bien entendu Mais voilà quoi Sardoche et Platin Il a 4000 viewers C'est drôle ça Putain t'es trop con toi Voilà bon bah les potes Je n'ai pas parlé plus que ça Je pense que j'ai pas mal parlé Après Koro c'est différent Il n'était pas si connu que ça Au tout début Mais il a sorti des vidéos Qui sont devenus des classiques C'est vrai Youtube l'a beaucoup boosté En fait le 7 qui chante bien Parce qu'au final On peut se moquer de Koro Mais il chante super bien Et ça je pense que ça Ça lui a mis des putains De vidéos Youtube Qui étaient vraiment cool Il a un talent de montage Qui est pas mal Enfin d'humour En terme d'humour Il est vraiment élevé Du coup ça lui a permis Mais il mérite tout ce qu'il a Koro Tu peux te payer des viewbots Ouais je vais faire ça Je pense ça va être pas mal Tu penses que c'est une bonne idée Tu penses que vraiment Personne va le remarquer Quand j'aurai écrit 500 Et qu'il y aura 50 personnes qui parlent J'arrive à la fin du discours Exactement Ce qui arrive maintenant Je viens de Je viens de Je viens de finir là Je te regardais Quand tu avais 20 spectateurs Mais après la fac Mais c'était incroyable Ces moments là Mais moi Ce qui est incroyable Et vous vous rendez pas compte Quand vous êtes streamer Je vais vous dire la vérité En fait Tu t'habilles du trop A ce que tu as en fait Et ça c'est Moi je me suis rendu compte Que j'ai Ma première Mais genre Ma troisième semaine J'étais à 20 viewers J'étais archi content Genre à 20 viewers J'avais la motif de ouf J'étais en mode Oh let's go Je me mets tout nu Et tout Genre 20 viewers C'était la folie Donc je faisais tout J'étais en mode C'est ma percée du jour Je la perd pas croco Tu mets tout sur ces 20 viewers Je veux pas qu'ils quittent le live Et j'étais à fond tu vois Et genre Trois jours plus tard J'avais une moyenne de 30 Et si un coup Je retombais à 20 J'étais désespéré en fait C'est à dire que Au début de la semaine J'avais 20 viewers J'étais le plus heureux des hommes Et genre lundi 20 viewers Plus heureux des hommes Samedi 20 viewers J'étais en PLS en fait J'étais en mode Je vais peut-être couper le live J'étais comme ça Parce que les gens Ça vit du trop Le chiffre que tu peux avoir C'est pour ça que moi J'ai caché tous les chiffres Je veux plus savoir Combien j'ai de vues Ça joue trop sur mes lives En fait La motivation La démotivation Selon le nombre de personnes Qu'il y a Ça démotive en fait Tu vois C'est trop dur C'est trop dur Tu devrais crash et artil Tu vas vite avoir 500 Je pense pas Je pense que C'est plus que ça Ça sardoche Vous pensez que c'est juste ça Mais C'est plus profond On va pas oublier Le 15-18 et le 10-25 À la base Koro il a été connu pour ça Ah ouais Bah je savais pas Je savais pas les pâtes Bon Bah écoutez Est-ce que Est-ce que j'ai dit Est-ce que vous avez des vraies questions Ou pas Parce que moi J'ai dit tout ce que j'avais à dire Je suis content Vous avez été Vous avez été présent Pour m'écouter Vous ne serez peut-être pas là Pour mes streams Mais au moins Vous avez été là Pour m'écouter C'est pas grave Comme je vous ai dit Je vais charbonner de ouf Je vais essayer On m'a dit que J'y arriverai pas Je vais essayer quand même Voilà On m'a dit Ça pue J'ai dit Tant pis Tant pis Ça pue Mais de toute façon Ça pue déjà Donc dans tous les cas Dans tous les cas Le perso Sur un malentendu Oublie que t'as aucune chance C'est l'impression Qu'on m'a donné Je vais oublier Que j'ai aucune chance Je vais me donner à fond Et peut-être Que j'arriverai à vous satisfaire Et peut-être que dans deux mois On dirait Putain ça fait deux mois Que je regarde Rocco Bah écoute Il mérite enfin Mon touch prime Mais je veux pas l'avoir Sur un coup de tête Je veux l'avoir vraiment Grâce A mon travail Parce que oui C'est un travail Et honnêtement J'ai jamais été aussi fatigué Que cette semaine A enchaîner 9h-16h Et les streams sur Arma Après Je me suis endormi Tous les soirs A 22h Mort Et je mangeais même pas Genre C'est pour vous rendre pas compte A quel point animé Parlait tout ça Ça épuise de ouf Vraiment Tu vas stream que du lol Non je stream que du lol Mais je vais faire un let's play Bon ça vous en battez les couilles En vrai Je ferai Même ce genre de truc Je le ferai dans tous les cas Donc en fait Je stream juste pour le faire plaisir Mais dans tous les cas Je le ferai moi-même Je vais streamer Yokaileile Je sais pas si tu connais C'est un jeu Steam Qui est la suite De mon jeu préféré Ever Qui si vous ne connaissez pas Est Banjo et Kazooie Qui est mon jeu préféré De tous les temps Voilà Donc Merci à chaque Merci mec Fallait pas Merci beaucoup Merci mon ami Voilà Banjo et Kazooie Qui est mon jeu préféré De tous les temps Et donc Yokaileile Qui est la suite Que j'ai pas fait Que je ferai en stream C'est un jeu d'aventure Si vous connaissez pas Bah écoutez Peut-être un jour Vous passerez Mais voilà J'aurai pour ton travail T'es con putain Vous me faites chier Tu streameras avec quelle heure 11h-16h Tous les jours Et des fois Je serai motivé A faire un petit coup le soir Parce que je sais Qu'il y a des gens 11h-16h Bah c'est pas leur horaire Donc je ferai aussi Des soirées Je serai peut-être Je sais pas En vrai je sais pas Comment je vais me démerder Parce que j'aimerais satisfaire Tout le monde Mais en même temps Je peux pas faire des journées de ouf Peut-être que je ferai des 11h-18h Peut-être que je ferai des 11h-16h Et des jours Je ferai des 13h-19h Comme ça ceux qui bossent tout le temps Et peuvent me choper le soir quand même Mais j'ai vraiment envie D'être en Yeslife Donc je sais qu'avant Quand j'étais en stream perso Des fois ça partait J'achais des streams A 3h du matin jusqu'à 8h Ça je le ferai plus les potes Je vous jure je le ferai plus Enfin Je vais vraiment plus essayer Bon si ça se trouve ça va merder Mais je vais vraiment plus essayer De faire ce genre de choses Conquer bat sur des Super jeu ça Il y a une suite à Banjo-Kazooie Enfin or Banjo-Kazooie Ouais il y a Banjo-Kazooie Banjo-Kazooie Pour ceux qui savent pas Bah je vais parler de ça Les mecs qui ont fait des jeux Qui étaient rares à l'époque Qui ont fait les meilleurs jeux Sur Nintendo 64 Se sont regroupés En fait ils pouvaient plus refaire de jeux Ils se sont fait virer Tu vois donc ils avaient plus la licence Et ils pouvaient plus faire les jeux Parce que c'était Xbox Qui avait Banjo-Kazooie en fait Du coup ils pouvaient plus faire de jeux Et du coup ils se sont regroupés En petit groupe Donc ceux qui ont fait Banjo-Kazooie Les purs tu vois Les programmeurs et tout Ils se sont regroupés Ils ont créé Yoga et Lele C'est deux autres personnages Qui sont dans le même style Ils ont le même musicien Donc les musiques Tu reconnais à des kilomètres Que c'est Banjo-Kazooie Et ils ont refait leur propre histoire En mode Bah bah les coups Vous avez pris la licence Mais on a l'âme du jeu Tu vois Et du coup j'ai très envie de le tester Je t'encourage parce que tu m'as encouragé Il y a des mois de ça Pour que je continue Merci C'est vrai que tu avais dit que tu arrêtais Et je t'ai mis des baffes Tu mérites le meilleur Ça va être dur Mais bon t'es au courant Sinon il n'y a pas de défi C'est clair Non mais de toute façon Je sais ce qui va se passer Mais heureusement que je t'ai mis des baffes Quand tu m'as dit que tu as arrêté le stream Je t'ai dit mais qu'est-ce que tu fais Genre Je vais te mettre une tarte Si tu continues à dire des bêtises Et c'est vrai que tu continues Ça fait plaisir Il y a quelqu'un qui peut me faire un rapide topo Bah écoute il y a la rediff Dans tous les cas On peut me faire un petit résumé Oh non les potes sérieux Je ne vais pas faire des résumés en boucle Non là je vais y aller Déjà vous m'avez saoulé Déjà vous avez sub Je vous ai dit qu'il ne fallait pas sub maintenant Déjà vous n'avez rien écouté Vous êtes vraiment les Vous m'embêtez déjà en fait C'est à dire On n'est même pas dans notre premier jour De reprise solitaire Et vous me cassez déjà les Voilà Je ne m'écoutais pas Je vais encore avoir des viewers qui ne m'écoutent pas Moi je vais appeler Ticroco Là je ne sais pas combien on est dans les locaux Ticroco Mais s'il y a trop de sub dans les locaux Ticroco Vous allez dormir par terre Et je Non Je ne vais pas m'expatrier en Suisse Ça suffit Parce que là il n'y a plus de place Il a pris un loco Pour 10 sub Bon Là il y en a beaucoup trop Les gens dorment par terre Là vous dormez tous par terre Et je vais demander Est-ce qu'on peut acheter un plus grand loco Il m'a répondu Non ils s'empileront Qu'est-ce que je vous dise à ça Ils s'empileront Super Ils s'empileront Du coup voilà Non Peut-être qu'on va essayer On va essayer de partir en Chine Apparemment les locaux sont moins chers On va peut-être avoir des trucs plus grands Parce que là Les salariés C'est n'importe quoi dans l'entreprise Ticroco Il est en train de vous arnaquer de ouf Voilà Nivoi il n'y a plus de place J'ouvre la porte Il n'y a plus de place Il n'y a plus de place On est comme ça derrière la porte Bon vas-y tu rentres C'est bon tu rentres Non on va acheter des locaux en Suisse C'est bon C'est bon J'ai regardé les prix quand je suis allé en Lausanne C'était pas cher MDR Le sandwich à 15 euros Il avait cette taille Non je tiens à le préciser Que j'ai failli faire A la gare J'ai failli tomber dans les vapes Il y a Grotka qui m'a ramassé J'ai vu le sandwich J'ai eu une hypoglycémie instantanément J'ai failli tomber quand même Et ça me fait pas plaisir De me faire tomber quand même Bon ça va Il y avait Grotka qui m'a ramassé Je lui ai dit Qu'est-ce que c'est que cette merde Il m'a dit c'est la Suisse Ah bon bah Je n'irai plus jamais Voilà 11h-16h Tu vas vraiment galérer je pense Non tu te trompes En fait c'est un horaire Il n'y a pas grand monde en vrai En fait si je fais 21h minuit Je me tire une balle dans le pied 21h minuit C'est l'horaire typical De pointe De Solari De Sartre Tout ça Je pense pas que ce soit le moment important Je pense vraiment que Faut que j'aille dans un créneau Où il y a moins de monde Quitte à avoir Forcément des gens Qui sont en train de bosser Et tout Mais au moins Créer une communauté Mais pour ceux qui ont sub Je ferai quand même du soir Parce que voilà Je suis allé à temps plein Donc il y a des jours Je pourrais me permettre De faire le soir également Et je le ferai Ça c'est sûr Mais on va dire de manière générale C'est ça mon horaire Et tu pourras rajouter Des petits 21h minuit De temps en temps Quand j'aurai la foi Ou des trucs comme ça Tout simplement Il y a tous les gros streamers C'est exactement ça C'est chaud en vrai 14h-22h Non parce que la pause de midi Elle fait trop du bien Bon enfin bref Ça je verrai Au pire si jamais Je vois que ça marche pas Et tout ça Je changerai d'horaire J'essaierai d'autres choses Si je vois que c'est bien Et que je suis content Pour l'instant Tout ce que je peux vous dire C'est que mon dernier stream Avant que j'annonce ça On était monté à 220 Et c'était vers 15h J'avais commencé à 11h Moi faire 220 en perso Mais j'étais déjà très heureux Parce que c'est ce que je fais Sur Arma TV Faut bien comprendre Du coup t'es en mode Attends mais Pourquoi je fais autant de vues Sur ma chaîne perso Que sur Arma TV Alors que sur ma chaîne perso J'ai jamais streamé Enfin ça fait une semaine Que je stream dessus Parce que les gens J'ai l'impression Ils ont plus envie de cliquer Peut-être sur quelqu'un Qui stream perso Plutôt que sur une web TV Surtout celle Carma TV Qui je trouve On avait pas envie de cliquer Tu vois Parce qu'on savait pas Sur qui on allait tomber T'as l'impression Que c'était la Les bonbons de Bertie Crochu Le truc Ah ! Crocodile Gouvomi Bah super Tu vois genre J'ai l'impression Que c'était pas bon Tu vois Je serais pas là Bah mec Pour l'instant tu t'es sub Dans cette semaine Et à chaque fois J'ai fait 11h-16h Donc t'étais là Tous les jours Donc je sais pas Pourquoi tu serais plus là En période scolaire Ah oui Ah merde Il y a la période scolaire Je verrai alors Écoutez Bah écoute On fera des 11h-16h Peut-être que je ferai Des 11h-19h Tu vois de temps en temps Ou des 13h Je vais faire soit des 11h-16h Soit des 13h-20h Tu vois Des trucs comme ça Pour satisfaire tout le monde Bref Les amis Je vais vous laisser Merci beaucoup pour les subs J'en voulais pas Mais merci Voilà J'en veux à partir de demain Parce que demain C'est le moment C'est le jour J Je vais essayer d'être Le plus assis du possible J'espère que vous serez fiers de moi Et je vais tout donner J'espère qu'on va monter ma store ensemble également Je vous fais d'énormes bisous Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir Même si bon c'était une annonce Donc c'était normal en soi Entre guillemets Et je vous dis du coup à bientôt Pour ceux Pour ceux qui veulent me revoir Et je souhaite bonne chance à Arma également Et cette musique est horrible Je vais péter un game Elle est horrible Elle me prend la tête Mais j'ai jamais entendu ça Bref Des bisous les potes Passez une agréable soirée Et à bientôt les potes Mais un compteur Non je veux pas mettre de compteur Je veux pas qu'on sub juste parce qu'il y a des sub goals Je veux qu'on sub juste parce que je l'ai mérité Tu vas du haut en stream De temps en temps Ciao les potes Pas de petite game Le host Bien sûr que je host Mais vous êtes taré ou quoi Vous avez cru que j'allais pas host Bien sûr que je vais host Ciao les potes Merci beaucoup pour le soutien Bien sûr que je vais host Mais vous êtes des tarés J'aurais dû host quand on était plus Fais chier Je vais host qui Alors attendez On va regarder ensemble Merde Comment on fait pour host Regardez Non mais c'est incroyable Genre Il y a Il y a Frozy qui stream sur Arma TV LOL Le scrim Et il y a Dai qui stream à côté Genre Enfin bref Alors On va prendre un qui a une bonne webcam Détente et fun Boboche de spectateur Il y a une bonne webcam Il y a bon micro ? Oh t'as un micro de merde Frérot On t'entend pas putain Mais t'aurais pu faire un effort quand même Je peux pas les mettre sur un stream On entend rien Putain mais fais un effort sérieux Ok bah lui il a quitté le live Lui il a avoir le seum lui J'ai cliqué sur son truc Il vient de quitter le live ce con C'est considéré comme un sort donc Je vois pas Chiro C'est l'écho qui monte Non mais en fait c'est C'est un mot qu'elle a une bonne voie C'est bon Allez c'est bon lui c'est qui Comment il s'appelle ce con Dame Chiro Allez hop c'est pour toi frérot C'est joyeux Noël Ciao les potes Passez une bonne soirée les potes Restez Des bisous Sous-titres par Juanfrance